Musique Mesdames et messieurs, vous êtes dans le Bœuf Bourguillon sur JMTV+, un Bœuf Bourguillon qui reçoit un artiste que vous avez tenté, mais dans les années 80-90, vous allez voir, vous allez être très très surpris, car c'est quelqu'un qui vous a fait danser, et c'était au-delà du Cameroun, car l'année où, un de ses tubes fait la joie du peuple camerounais, il fait en même temps la joie du peuple congolais, du peuple ivoirien, bref, des peuples d'Afrique et même du monde entier, je vais vous le laisser fredonner cette chanson qui a fait vraiment un grand tabac dans le monde, et vous allez deviner qui il est, à toi. Vous avez compris, il s'agit de Stéphane Daya, du duo ESA, ESA et EAYE, nous l'avons tendancé, à partir de l'année 88, hein ? Oui, EAYE c'était en 87. 87, bon, c'est en 88 que j'ai dansé. Oui, 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 bon, c'est vrai que c'était en fin d'année... Fin d'année, voilà. Fin d'année 87, et puis ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui, mais je sais. Quand on parle de ça, c'est EAYE d'abord. C'est sur ESA. C'est EAYE d'abord, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la carrière d'un artiste, parce qu'un seul titre peut être rédhibitoire pour la carrière d'un artiste. Vous savez, quand vous montez sur scène, on vous demande déjà EAYE, alors qu'il y a d'autres belles chansons qui ont été faites derrière. C'est bien, parce que EAYE tourne toujours depuis 30 ans, qu'on l'écoute. On va avancer. Tu vas te rendre compte que, oui, j'ai adoré EAYE, et en plus, EAYE a été rendu encore plus populaire après la Coupe du monde de 90, lorsque quelqu'un fait un clip des Mioz Indomptables avec. Et c'est qui va tourner dans le monde entier. Et les lions étaient aimés partout dans le monde entier, donc tu comprends partout, on te demande EAYE. EAYE qui signifie en langue de Valacroix ? La frime. La frime, EAYE. La frime. Est-ce qu'on frime en ce moment ? Est-ce que ce bœuf bourguignon est bon ? Oh ! Il est très bon, il est très bon. Bon, bon appétit à vous aussi, vous êtes à la maison. Merci, merci pour moi. Bon appétit à tous ceux qui sont à table, tout comme moi, parce que moi, je mange très bien là. Bon. Alors, Stéphane, nous allons commencer cette émission avec une petite note triste, parce que quelqu'un qui est en homonyme vient de nous quitter. Il s'agit de Jacques Nguéa, ancien lion indomptable, qui osa quitter ces jours-ci. Ah oui, 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 je connaissais comme tout le monde. Nguéa Jacques n'est plus, voilà. Et comme tu t'appelles Stéphane Dayas Nguéa, on ne pouvait pas faire un clin d'oeil à ce grand champion. Il s'agit de un parallèle. Voilà, qui fut un grand champion, joueur d'ouagan de l'oumme dans le littoral, joueur du canon d'érondi. Et puis international. International Camerounais, qui a fait le mondial 82, le seul mondial où les lions sont sortis sans défaite. Voilà, donc, paix à son âme. Moi, j'ai salué aussi sa fille Gladys Nguéa, que j'ai perdue de vue il y a 25 ans, je ne sais pas où elle est. Donc, si tu nous suis Gladys, toutes nos condoléances. Voilà. Donc, tu t'appelles Stéphane Dayas Nguéa, qui est le 17 mai, d'une année que je ne connais pas, dans une famille de musiciens. Oui, voilà. Vous savez, la pratique académique de la musique, aucun monde, quand je dis académique, ça se dit avec que le concept occidental, c'est-à-dire les partitions, voilà. Elle date de l'époque des Allemands. Et mon grand-père a connu cette époque-là. Il jouait de la guitare. Et c'est... Vous savez, à l'époque, le carmonde, c'était se résumé un peu à Douala, puisque les chefs coutumés de Douala avaient signé à l'époque un traité commercial avec les Allemands. Donc, du coup, le carmonde se résumait un tout petit peu à Douala. Et du coup, quand, dans les autres régions de Douala, vous faisiez quelque chose, ça se savait tout de suite. Tout de suite, oui. Donc, mon grand-père jouait de la guitare et c'est l'un des cofondateurs de ce qu'on appelle l'Ambass B, qui est popularisé par Sal et John. Et l'Ambass B, c'est un peu l'ancêtre du Makossa. Dont le Makossa, il est parti de l'Ambass B. Déjà, dans un premier temps, il s'appelait Dikosa, ensuite il s'appelait Makossa. Et mon grand-père était guitariste de cette époque-là. De cette époque-là. Et il a, il nous a tous appris, nous, de notre génération, c'est grâce à lui qu'on a appris à jouer de la guitare. Donc, je suis né dans un milieu où la musique était très présente. Et puis, bon, ensuite, mon propre-père dansait, il était danseur d'Ambass B avec ma mère, qui est récemment décédée. Un peu à son âme, maman. Oui, donc, et en dehors de cela, mon grand-père, lui, il était très, 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 très miloman. Et c'est lui qui nous a fait découvrir les musiques afro-américaines qui venaient du Nigeria voisin. Oui, donc, l'afro-bite. Non, pas l'afro-bite, les musiques afro-américaines, c'est-à-dire les James Brown, les Winston Peake, les... Oui, c'est grâce à lui. Les Donald Hightower, tout ce monde-là. D'accord. C'est grâce à mon père. D'accord. Donc, du coup, moi, j'en pensais à l'époque, j'étais tout petit. Nous, on avait des disques, enfin, mes frères, mes aînés, et du coup, chaque fois qu'il y avait une surbaume quelque part, ils étaient automatiquement invités parce que, même si on ne les connaissait pas, ils avaient... ils avaient des arguments pour se faire imiter à savoir les disques que personne n'avait. Que personne n'avait parce que la famille, on a payé des gens. Non, parce que, tu sais, on a toujours vécu dans un milieu où la musique, bon, les gens, ils aiment bien la lancer, mais bon, pour ce qui est de la pratiquer ou même de l'acheter, bon, c'est tout à fait autre chose. De mon amène du frein. Oui, voilà. Mais mon père, il n'a jamais, il n'a jamais cessé d'acheter tout ce qui sortait chaque fois qu'il y avait un nouveau tube. On l'avait quasiment dans les jours qui suivait. Il m'aurait bien aimé ton papa parce que ça, ça fait 32 ans que je l'ai. 32 ans. Vous voyez, la cassette. J'étais également, j'allais au collège, j'avais à peine de quoi manger un beignet et j'achetais des cassettes. Donc, j'ai des cassettes qui ont 35 ans d'âge dans mes proches. C'est très bien, très bien. C'est l'apprendre que tu as aimé l'aumône. Ah, bah oui, of course. Of course, ça, c'est sûr et certain. J'aurais justement allé un jour au centre-ville des Omné. Je n'avais pas d'argent. J'ai essayé de voler la cassette de Bendeka à mots à sens unique. J'avais 14 ans. Mais, mais comment ça s'est terminé, alors ? Je ne l'ai pas pu voler quand tu n'es pas né vous-là, tu ne peux pas. Je suis reparti très malheureux et trois années après, non, deux années après, je recevais trois cassettes de Bendeka. Donc, j'étais ce genre d'enfant qui voulait absolument avoir l'original, en fait. J'ai plein. Et comment tu as reçu ? Un nom, on commence avec j'aimais cette chanson, cette cassette me l'a offerte pendant qu'un ami me l'offrait et une petite Annie me l'offrait. Trois. Donc, j'ai l'une des cassettes toujours là, d'aller maintenant. Donc, papa m'aurait beaucoup aimé parce que j'étais un peu comme lui. Alors, reparlons, parlons de ça. Et ça, c'était un duo. Ah non ? Alors, dis-moi. C'est pas tout, hein ? Ah ben, dis-moi tout, parce que moi, j'aime tout prendre, moi. un autre paradoxe avec mon père, c'est que non seulement il nous a acheté des disques, mais c'est lui qui a financé nos premières maquettes. D'accord. Il a mis de l'argent pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ce qui était absolument inconcevable pour... À l'époque ? À l'époque, pour certaines familles, même aujourd'hui, je pense que les parents qui mettraient de l'argent pour que leurs enfants fassent la musique, c'est... C'est pas très répandu, ça. C'est pas très répandu. Voilà. Mais nous, on l'a connu, on l'a connu depuis le bas âge. Voilà. Du coup, faire la musique pour nous a toujours semblé naturel. Naturel, une évidence. Voilà. Alors, le groupe et ça, donc, je suppose qu'il a été créé un peu avant l'année 86 ? Oui. En fait, c'est mon frère qui était venu, il est venu de Douala. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait un projet, il venait. Déjà, il est venu nous voir et puis, par la même occasion, il finit avec un projet pour en faire une production discographique. Voilà. J'étais pas techniquement, artistiquement, il était pas dans le projet parce que lui, il venait à enregistrer mais, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de chanteur. Son projet, il y avait de la musique, il y avait des chansons, il y avait les moyens pour faire un disque mais, il n'y avait pas de chanteur. Or, moi, j'étais déjà chanteur parce que, puisque je jouais avec eux, je chantais pour un groupe d'amis et tout ça. À l'époque, j'habitais dans le Marais à Paris. Donc, on répétait rue des Écouffes dans dans les Marais. C'est à côté du restaurant Goldenberg. Je le vois bien. Voilà. Et donc, un jour, moi, je suis simplement allé voir comment avançaient les enregistrements mais il n'y avait toujours pas de chanteur. Il y avait des textes, il y avait des mélodies mais il n'y avait pas de chanteur. J'ai posé ma voix sur la première chanson sur laquelle j'ai chanté, je vous rappelle bien, c'était Amuto. C'était déjà Amuto. Donc, avant l'album de Yaïe. D'accord, Amuto, c'est le premier album en fait. C'est le premier album. L'album éponyme ESA, c'est Amuto, c'est le premier album. On va me oublier parce que c'est on va peu... Amuto Wee-bo-be O-ben-de-bo-la-di-am-ba-ye Wee-bo-be E-amuto C-c-c-c-e Wee-bo-be O-ben-de-bo-la-di-am-ba-ye Kamu-ta-ken-da-bo Voilà. Donc, c'est le premier album. Sous-titrage